BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur BATIMAT Radio. Bonjour, bonjour les amis. Eh bien voilà, c'est BATIMAT. En effet, c'est le retour et dans le concret, sur le terrain et pas à distance par les réseaux sociaux ou sur Internet. Ça fait plaisir et il y a des milliers et des milliers de gens. Omar, bonjour. Omar, vous êtes dans l'équipe des organisateurs de ce salon BATIMAT 2022. Et donc depuis le dernier qui était en 2019, juste avant la crise du Covid, ça fait du bien de se retrouver nombreux ici dans les allées du Mondial. Effectivement, ça fait du bien. Il y a pas mal de personnes qui viennent depuis lundi. Donc c'est une très bonne chose pour BATIMAT, pour les différents professionnels dans le domaine du bâtiment et pour même les étudiants pour qu'ils puissent être en contact avec de nombreux professionnels dans le domaine du bâtiment. Donc c'est une très bonne chose, effectivement. Alors justement, Omar, si on est là, c'est pour également saluer Franck. Franck, vous êtes le responsable des CFA d'Ile-de-France. Il y en a combien au total ? Sept. Sept CFA en Ile-de-France. On a une couverture régionale. Deux CFA en Seine-des-Marnes, Norgis et au Caire. Deux CFA en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Grand et à Saint-Denis. Un CFA à Rueil-Malmaison, un CFA au Beaune et un CFA à Bretigny-sur-Orge dans l'Essonne. Alors déjà, je vais refaire ce petit plateau. Je suis désolé, on n'est pas en direct parce que ce n'est pas Franck, c'est David. Donc je vais reprendre. Alors je ne sais pas. On est en direct. Eh bien, c'est très bien. Donc, eh Franck, on a ? C'est bon, c'est en boîte ? C'est extra. Eh bien, pourquoi tu n'es pas avec nous, Franck ? Désolé. Non, c'est moi qui ai fait l'erreur. David. Donc, David, vous êtes bien le responsable de tous les CFA d'Ile-de-France. Alors je suis un des responsables. Un des responsables. Vous êtes plusieurs. Vous êtes combien ? Ah, on est trois. Vous êtes trois responsables. Bon. Il y a combien d'apprentis en Ile-de-France ? Alors en Ile-de-France, je ne sais pas. Mais pour ce qui est de BTP CFA Ile-de-France, nous formons actuellement près de 3000 apprentis dans nos 7 établissements de formation qui sont basés et qui couvrent l'ensemble du territoire régional. Deux en Seine-Saint-Denis, deux en Seine-et-Marne, un dans le 95 de Val-d'Oise à Hermon-Bône, un à Rueil-ma-Maison et un dans l'Essonne à Bretigny-sur-Range. L'évolution, est-ce qu'il y a... Est-ce que ça évolue dans le bon sens ? Puisque pendant des années, on a quand même décrié, on a négligé les filières manuelles, les filières techniques dans les parcours scolaires des enfants. Est-ce que ça évolue selon vous ? Est-ce que ça monte en puissance le nombre d'apprentis ? L'envie de travailler dans les métiers du bâtiment, est-ce qu'elle évolue selon vous ? Alors, depuis trois ans, on a une évolution très favorable des effectifs, autour de 5-6% d'augmentation chaque année. L'attractivité des métiers du BTP est posée à la fois au niveau du sourcing jeune, mais aussi au niveau du sourcing entreprise. Donc, on a un travail d'approche marketing avec l'ensemble des parties prenantes. Difficile de dire ce qui est une évolution extrêmement positive. Ça dépend des métiers, ça dépend des filières de formation, ça dépend des niveaux aussi de formation. Donc, c'est un sujet en fait qui est sur la table en permanence, qu'on réinterroge quotidiennement. Et on essaie d'attirer effectivement dans les métiers du BTP et des travaux publics de plus en plus de vocations, de plus en plus de jeunes. Et on s'y attelle. Donc, ce n'est pas forcément d'évolution majeure, mais en tout cas, ce qu'on estime, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et que les métiers du BTP sont là pour accueillir l'ensemble des publics intéressés par la construction. La difficulté, ou en tout cas pour un gamin qui a envie d'être apprenti aujourd'hui, c'est surtout le rapport à l'entreprise et comment se connecter, soit pour l'alternance, soit pour trouver du job derrière la formation. Comment ça se déroule ? Vous êtes une clé d'entrée dans la vie pour tous ces gamins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la formation et l'apprentissage pur, il y a aussi transmettre les clés, ouvrir des portes pour créer la passerelle avec l'entreprise ? Alors, effectivement, il y a une structure éducative, pédagogique dans les CFA, mais également un pôle développement qui est en charge du recrutement des apprentis, de l'accueil, de l'accompagnement, du positionnement, de telle sorte que l'on puisse véritablement confirmer le choix d'orientation du jeune, à la fois sur le métier, mais également par rapport à ses prérequis, à ses aptitudes, ses capacités, pour définir avec lui le meilleur parcours de formation qui lui permettra d'atteindre au plus vite ses objectifs. Et donc ça, parce que le profil des apprentis change, en fait, finalement, l'offre de formation, elle évolue en fonction de l'envie des gamins qui veulent rentrer en CFA ou en fonction des entreprises qui embauchent derrière ou des secteurs porteurs des métiers du bâtiment ? Les deux, Marc-Emmanuel, en fait, effectivement, c'est une alchimie un petit peu particulière. À travers le positionnement, on va définir le parcours de formation du jeune, mais également la durée et la temporalité de son parcours de formation, les contenus et la durée. C'est extrêmement important parce que ça permet d'adapter les parcours de formation avec une certaine agilité aujourd'hui, qui répondent aux besoins des apprentis, mais qui aussi sont liés au désir de l'entreprise de pouvoir accompagner des jeunes sur des parcours courts, des parcours moyennement longs et des parcours plus longs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des apprentis qui ont besoin parfois de 30 mois pour obtenir un CAP, et d'autres, en 12 mois, ils arrivent à l'obtenir. Tout dépend de l'origine du jeune, de son parcours d'orientation initiale. Et à travers tous ces éléments qu'on apprécie, on positionne l'apprenti et on définit le meilleur parcours pour lui. Dans les 100% de vos élèves apprentis, quel est le pourcentage de ceux qui désiraient aller vers le CFA, vers l'apprentissage ? Quel est le pourcentage de ceux qui ont décroché scolairement et à qui on a remis le pied à l'étrier ? Combien sont installés en réinsertion, c'est-à-dire en réorientation ? Pas en réinsertion, mais en réorientation de vie ? Au niveau pourcentage, à peu près, est-ce que vous avez des chiffres ? Ce n'est pas une colle. Non, ce n'est pas une colle, mais c'est difficile d'avoir des chiffres extrêmement précis à ce stade. Ce qui est sûr, c'est qu'on accueille tous les types de publics. On a de plus en plus dans nos CFA, en tout cas, des parcours en un an, des parcours adaptés liés à des jeunes qui sont en reconversion professionnelle, qui sortent du milieu universitaire, qui reviennent dans la formation professionnelle après un parcours généraliste. Et pour quelles raisons ? Parce qu'il n'y a pas de job dans les filières générales et qu'on prend conscience finalement que tous ces métiers manuels ? Pour beaucoup, par empêchement, en fait. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont été sur des voies générales à l'université parce qu'ils ont suivi aussi un désir parental. Et ils observent au fond, au bout d'un moment, qu'ils sont faits pour des métiers manuels, ils ne sont pas faits pour être derrière un bureau, derrière un écran d'ordinateur. Et se disent qu'au fond, ils ont besoin de se servir de leurs mains, d'être utiles dans ce qu'ils font, de voir ce qu'ils font aussi et de contribuer aussi à un effort sociétal qui est lié au métier de construction. Donc ça, c'est un profil qui est de plus en plus prégnant dans nos CFA. On a aussi un autre type de profil et qu'on accompagne aussi très particulièrement qui est lié à ceux qui viennent d'autres contrées, d'autres pays et qui sont des publics dits français-langue étrangère et qui ne maîtrisent pas la langue parfaitement bien et qu'on accompagne aussi parce qu'ils ont un vrai désir de s'insérer dans le monde professionnel. Et le métier du bâtiment qui accueille tout le monde aujourd'hui est pour eux une voie d'entrée assez significative et très positive. Quel est le métier préféré des apprentis aujourd'hui ? Aujourd'hui, un gamin qui vient en CFA, il veut faire quoi en priorité dans les métiers du bâtiment ? Là où il y a le plus d'intensité de demande, c'est sur les métiers du fluide et de l'énergie. Très bien. Donc les installations sanitaires, les installations thermiques parce qu'on offre aussi des vrais parcours de formation et de progression en termes d'acquisition de compétences. Mais il y a aussi une forte demande sur les domaines de l'électricité, sur le domaine aussi de la menuiserie, du bois. Et puis je dirais que le gros œuvre aussi attire pas mal de jeunes et des profils qui sont très différenciés aussi. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a une vraie volonté chez ces gamins et il y a beaucoup de ces métiers de passion. Très tôt, on veut toucher au métier du bâtiment. On en rencontrera tout au long de la journée sur le salon Bâtiment et on parlera avec eux sur Bâtiradio. Omar, j'avais vraiment à cœur de vous remettre ce trophée parce que cette casquette du BTP CFA Île-de-France, elle vous revient. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes démenés comme un dingue pour faire en sorte d'accueillir près de 400 gamins, enfin gamins, des adultes aussi, en réinsertion professionnelle, en réorientation professionnelle. Et donc vous avez tenu vraiment à les accueillir chaleureusement, à leur permettre d'avoir accès au métier du bâtiment et à tous les professionnels présents sur Bâtiment. Pourquoi ce challenge ? Et bravo en tous les cas d'avoir réussi le défi. Et pourquoi ? Pourquoi cette envie ? Parce que c'était intéressant de pouvoir accompagner tous ces jeunes dans le domaine du bâtiment, de pouvoir leur proposer un salon qui leur permette d'être en connexion avec de nombreux professionnels dans le domaine du bâtiment. Et c'était quelque chose de vraiment intéressant, un vrai challenge à relever, de pouvoir les accompagner dans ce mondial du bâtiment de 2022 après le Covid qui est passé par là. Donc c'était vraiment une bonne chose de pouvoir les accompagner sur toute cette journée. Donc on va les encourager à bien participer au salon. C'est top. Alors par contre, c'est vrai qu'il a tenu quand même à me préciser, je n'ai pas voulu accepter tout ce qui était CFA, influenceur. Donc il n'y a pas de formation à Dubaï. On est d'accord. Et ceux-là ne sont pas présents sur Bâtiment. Non, ils ne sont pas présents. Il n'y a que des passionnés, des jeunes qui veulent toucher au bâtiment et à la construction. Absolument. Et puis en plus, aujourd'hui, quand on est sur un salon comme tel que celui-ci, on touche de tout à fait près l'innovation dans les métiers du BTP. Et c'est vrai que la question de l'innovation, elle se rapporte tout de suite à la question de la compétence. Et donc de la formation. Bien sûr. C'est tout à fait légitime que nous ayons ici des jeunes présents sur le salon pour qu'ils puissent effectivement appréhender à travers les professionnels, à travers les fabricants les nouveaux moteurs de la construction, ce qui apparaît sur le marché, ce qui est moins carbonant, ce qui est plus biosourcé. Et à travers ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies, ça interroge et ça questionne sur comment on construit demain. Donc passer par la jeunesse aujourd'hui pour définir des nouveaux modèles de construction paraît tout à fait légitime. Ils ont leur place sur le salon. Ils sont là avec 45 formateurs au site BTP, sa faille de France, qui les aiguillent, qui les accompagnent, qui les orientent. Et je pense que là, aujourd'hui, voilà, on est tout à fait à notre place. Bon, eh bien voilà, ça vous fait plaisir. Et merci pour l'accueil, Omar. Je remercie aussi Guillaume Loiseau et toute l'équipe de Batimat parce qu'effectivement, accueillir plus de 400 jeunes, 45 formateurs, l'ensemble de l'équipe, c'était pertinent, très judicieux et on vous remercie. Jolie passerelle. Eh bien voilà, c'est Batimat. Enfin de retour dans le concret pour des milliers et des milliers et des milliers de visiteurs. Il y a un monde de dingue. On est porte de Versailles pour ceux qui voudraient encore venir demain puisque le salon, c'est jusqu'à demain. Et donc voilà, venez vraiment redécouvrir tous les métiers du bâtiment, les évolutions, en effet, les innovations. Il y a eu le concours et donc on peut venir découvrir tout cela sur le mondial du bâtiment, ici, porte de Versailles. Merci beaucoup, David. Avec plaisir. Vous saluerez Franck, de ma part. Oui, absolument, mais il est là. C'est le responsable de la veille, notamment. Très bien. Il faut faire de la veille. Et puis bravo, Omar. Bravo à toute l'équipe de Batimat. Merci à toi, Marc-Emmanuel. Allez, à bientôt. Salut les amis. Bâtimat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Portes de Versailles en direct sur Bâtiradio.